Alors, la garantie de la neutralité d'Internet, de la neutralité du Web, une initiative planétaire pour interdire le puçage des êtres humains par des puces RFID. Applaudissements. J'étais d'ailleurs ce matin sur une radio périphérique où l'un des journalistes me dit « Alors on vous reproche de vouloir interdire le puçage des êtres humains. » C'est quand même le monde à l'envers. Parait-il que je suis d'extrême droite ? Ces grandes consciences de gauche veulent pucer les êtres humains. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors j'ai dit « Mais non, excusez-moi, mais oui, c'est un problème grave parce que j'avais déjà dit ça il y a cinq ans et ça se développe. » En Australie, aux États-Unis, en Belgique, paraît-il que maintenant, le fin du fin, quand vous travaillez dans une entreprise, c'est que quand vous allez au restaurant d'entreprise ou quand vous arrivez le matin ou partez le soir, c'est beaucoup plus pratique, paraît-il, de passer comme ça. Vous savez, comme quand vous êtes dans un péage autoroutier, si vous avez le petit bip à coller sur le pare-brise. L'eau se trouve que là, ce n'est pas collé dans le pare-brise, c'est à l'intérieur de votre poignet. Mais ensuite, une fois, alors c'est pour l'instant, c'est sur bénévolat. C'est à la disposition de chacun, ça n'est pas obligatoire. Mais ça commence toujours comme ça. Vous connaissez la tactique du salami. C'est-à-dire que ça commence « Non, 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 c'est rien du tout, c'est une bricole. » Et puis après ça, « Non, ça serait quand même bien, cher ami, que vous êtes le dernier des salariés à ne pas l'avoir. » Alors il paraît qu'au dernier conseil d'administration, il était décidé que les salariés qui refusent, c'est un motif de licenciement. Et puis progressivement, tous les salariés devront avoir une puce RFID. Puis après, on aura mis simplement votre nom et puis votre numéro de matricule. Et puis après, on dira « Mais cher ami, ça serait bien en cas de prise de sang, ça vous évite des prises de sang. » On va mettre votre facteur Résus. Et puis également votre date de naissance. Et puis votre compte bancaire, c'est assez pratique. Et puis votre conjoint. Et puis en plus de ça, comme si une puce est raffinée, on va pouvoir vous suivre à tout moment. Si par exemple, vous aviez la maladie d'Alzheimer, on pourrait vous retrouver facilement. Non, ne doutez pas, ça va être très pratique pour voter aussi. Et puis si vous voulez acheter des livres, ça sera très pratique également. Etc. 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 Tout ceci risque, et vous le savez bien, si on n'y pème pas le haut-là, nous risquons de livrer à nos enfants ou à nos petits-enfants une société effroyable. Effroyable. Applaudissements. 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 Applaudissements.